Mesdames, comme mon collègue qui vient de le dire, c'est pour appuyer un tout petit peu ce qu'il a dit. Aujourd'hui nous parlons du Mali. Le Mali, quand on le regarde sur des cartes mondiaux, nous trouverons que c'est un pays qui a été tracé à la règle. Pourquoi cette division de ce pays ? Pourquoi cette intervention ? En 1957, il y a une loi qui a été votée, adoptée ici en France. On l'appelle la loi du 10 janvier 1957, qui parle de la création d'une organisation communale des régions du Mali. Tout vient de là. Et cette découpage du Mali, aujourd'hui, nous sommes à la phase finale de la découpage du Mali. Et ce qui implique l'intervention de l'Europe sur le terme malien. Et cela a été, bel et bien appuyé par une mission ronisienne et demandé à la demande de la politique française. Aujourd'hui, nous parlons de Kidal. Kidal représente 1% de la population de 18 millions de Maliens. On empêche l'armée malienne à intégrer à Kidal qu'il y a un conflit entre les Maliens. Et ce conflit a été intercepté et dûment fait préparé par l'Europe pour exploiter les matières premières qui sont à Kidal. Le Mali couvre 2 milliards de réserves de barine de pétrole à Kidal. Et le Mali a 434 milliards de mètres cubes de réserve de gaz naturel. Le Mali a depuis d'uranium à Kidal. Le Mali a des jugements de matières premières. Ça veut dire le diamant, l'uranium et beaucoup d'autres. Voilà les réalités. Mais les médias de la politique n'en parlent jamais. Nous, nous avons accepté de venir partager ces idées-là avec vous parce que vous êtes le peuple de France. Parce que grâce à vous, l'Afrique va être libérée. Parce que si on vous informe de la réalité, vous allez vous dresser contre l'ingérence dans ce pays-là. Et quand on voit la taille d'immigration sur le sol européen, aujourd'hui qui a été dit et appuyé par tout le monde, que les Africains sont trop. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi les Africains ont fait de telles masses de déplacements ? Parce qu'on pille l'Afrique. On est en train de faire une ingérence, tuer les Africains sur leur sol à cause des matières premières. Aujourd'hui, nous nous dénonçons et nous vous tenons en témoignage pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au nord du Mali, ce n'est rien d'autre que les matières premières. Ce n'est rien d'autre que les matières premières. Ça, c'est très bien. Je pense que tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter parce que ça te fait mal. Tu dois l'écouter, ça te dérange. Tu dois l'écouter parce que tu vis de ça. Sinon, ça ne doit pas t'inquiéter. Mais si on parle de l'Afrique autrement, tu allais l'écouter. Si on te dit que l'Afrique est un pays pauvre, cela t'intéresserait. Mais l'Afrique n'est jamais pauvre. Ce qui est à l'Afrique, l'Afrique est pénalisée aujourd'hui grâce à tes matières premières. Peuple de France, nous vous en témoignons. Nous vous disons de dire et de suivre la politique qu'on détermine aujourd'hui. Ce ne sont pas les réalités africaines. Ce ne sont pas ce qui vit les Africains. Nous vivons mal. Nous vivons mal. On nous exploite. On nous exploite. Comme le confrère l'a dit, tout ce qui est au nord du Mali aujourd'hui, l'intervention européenne a échoué au Mali. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on tue les pauvres maliens. Jusqu'à preuve de contraire, l'Europe est si représentée en Afrique, au nord du Mali, mais il y a toujours des Maliens qui sont tués. Et qu'est-ce qui demande la mission onisienne ? Que Kidal soit une région à part entière au Mali. Avec son ministère des Affaires étrangères, avec son ministère des Affaires étrangères, avec une aviation internationale à Kidal, que son gouverneur soit élu au sevrage universel malien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela ? C'est pour dire, pour faciliter l'exploitation de ces matières premières avec une région des poignées d'hommes qui intéresse aujourd'hui l'Europe. Voilà, peuple de France, nous vous informons de cela. Cela est très grave. On dit le silence devant un crime a sa responsabilité dans le crime commis. Nous savons très bien que le peuple de France ne serait pas qu'au hauteur de ce qui a été imposé au peuple malien. Nous demandons votre concours. Nous demandons votre assistance. Et grâce à vous, l'Afrique va être libérée. Grâce à vous, à votre attention, l'Afrique va être libérée. Parce qu'on va vous écouter. Vous êtes le peuple de France qui a même donné la chance aux Africains d'être sous le sol français. Donc je m'arrête là. Je laisse le soin à mon collègue. Et je vais intervenir après. Merci encore pour votre écoute. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci.